On est parti des Gambiers pour l'archipel Les Australes. On a fait toute la navigation dans des conditions assez musclées avec 30-35 nœuds de vent, des creux de 4 mètres environ. Et c'est aussi des chouettes sensations de faire des pointes à 13 nœuds et de prendre des surfs avec le Y, même si ça demande une vigilance de chaque instant. On est arrivés de nuit dans la passe de Raille-Wavaé. C'est jamais une situation confortable d'arriver, de faire un atterrissage de nuit, surtout dans les atolls où il faut être vigilant dans les passes, il faut faire attention. On a pu encore constater l'efficacité de notre phare à l'avant qu'on avait installé pour les icebergs, mais qui nous a bien servi pour cette entrée dans le lagon. L'équipage du Y aujourd'hui, c'est plus un équipage de plongeurs que de marins. On n'a pas cette expertise qu'on a sur certains bateaux avec des équipages de gens qui sont aguerris aux manœuvres de voile. Donc on a eu quand même un petit moment de stress en arrivant. Ça a un petit peu coincé, donc il a fallu monter dans la baume. C'était des manœuvres qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que les cartes GPS ne correspondaient pas à ce qu'on voyait en réalité. Il y a plusieurs perches rouges, mais ces perches rouges ne sont pas toutes éclairées. Dans ces cas-là, c'est toujours délicat parce que le risque, c'est de se retrouver déporté à dériver sur le rift. Et malgré tout, j'ai beaucoup apprécié cette arrivée parce que malgré le fait que c'était tendu, que c'était un peu chaud, qu'il y avait du stress, tout le monde a été très concentré et à son poste, que ce soit les gens à l'avant pour éclairer, les autres qui étaient prêts au mouillage, les personnes à la barre et à la navigation. Et finalement, j'ai trouvé que cet équipage du Y, on voit qu'après huit mois, malgré le fait que ce ne soit pas des marins, il s'est aguerri et il y a une cohésion dans des moments où il y en a besoin. Ça fonctionne. Après ces cinq jours de navigation, en arrivant, Guilin et Gael, qui est mécanicien et plongeur à bord, ils se sont rapidement mis en machine pour faire un check des moteurs et de tout le côté technique du bateau, parce que Minoriens, c'était une nave un peu éprouvante et puis ça fait un moment que le Y navigue et il en a besoin régulièrement. On est arrivés à Raïvavaé après une bonne nave depuis les Gambiers. Alors Raïvavaé, c'est les Australes, c'est l'île la plus sud du périple Deep Hope. Et puis c'est même, pour l'anecdote, le point le plus sud pour Endor the Pole, c'est une île qui est somptueuse. Elle fait rêver, elle est inspirante avec une grande montagne spectaculaire, avec des falaises, des crêtes, qui dominent le lagon et puis les motoux sur la périphérie. Et on a eu l'occasion, sur une journée, d'aller se balader pour admirer le point de vue depuis son sommet. Et le point de vue est absolument exceptionnel. Et c'est une île qui distingue tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tant par sa géographie que la température de l'eau, que par les fonds marins qu'on a eu l'occasion d'observer. Sous-titrage ST' 501 Alors ici aux Australes, c'est pas l'Antarctique, mais l'eau est quand même un petit peu plus fraîche qu'ailleurs en Polynésie. Donc on a tous rajouté une petite combinaison, un shorty, voilà. Et puis on va réduire un petit peu la durée de nos plongées. On va enlever une trentaine de minutes pour continuer le programme dans le confort et la sécurité. Alors une fois équipé, une fois le matériel prêt, vérifié, chargé. On prend toujours 10 minutes avant de partir avec toute l'équipe de plongeurs, voilà, pour faire un briefing. Pour la sécurité, mais aussi pour le bon déroulement du travail. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on manipule beaucoup de matériel. Et tout ça, ça doit être assez bien synchronisé, puisque sous l'eau, le temps est compté. Et au niveau du boulot sous-marin, donc, tous les trois, on prend un propre chacun, vous vous prenez un propre pour deux. On descend à 20 mètres, on pose 26 et on déroule le fagnon. À 40, on pose capteur, le sac de prélèvement, on déroule le fagnon. C'est ça. On glisse jusqu'à 120. C'est ça. À 120, tu poses le capteur, moi je commence les prélèvements. Ici, on plonge avec un bateau de pêche local, on appelle ça les Potimarara. C'est des bateaux qui sont très adaptés à la navigation en mer, qui sont rapides, qui sont très manoeuvants. Les Polynésiens naviguent avec, entre les patates de corail. Et ce sera notre outil de travail ici. On part à 5 et on va découvrir à quoi ressemblent les profondeurs des Australes. Alors, dès l'immersion, on descend. Alors, aux Australes, le fond, il est différent. Il est différent de ce qu'on a vu ailleurs. C'est une pente qui est beaucoup plus douce, quelque part. Un relief assez marqué, au fond, avec des pinacles, avec des patates de corail, des cavités, des petits canyons. Il y a un relief, il y a un macro-relief qui est assez caractéristique, qui est très intéressant. C'est beaucoup plus plat ici. Il va falloir faire un petit peu de distance pour trouver de la profondeur. Et dès qu'on l'a atteinte, on sort nos outils. Marteau, burlin, filet, sac d'échantillonnage, photo quadra. Des photos scientifiques qui nous servent à caractériser le milieu, la diversité, la densité, la répartition en fonction de la profondeur. On va trouver des espèces de coraux qu'on n'a pas vues ailleurs. Certaines des nouveautés qu'on n'a jamais vues en dix mois de programme sur toutes les autres îles qu'on a pu parcourir à travers les cinq archipels de la Polynésie. Et puis on échantillonne, on remplit nos sacs, on les envoie vers la surface et on remonte un petit peu. On passe à une deuxième profondeur cible, 30 mètres au-dessus, et on refait la même chose. De manière à ce qu'une fois qu'on a atteint notre temps limite de plongée, de travail, on puisse remonter dans la zone des paliers. On continue en fait, pendant nos paliers, on continue notre travail scientifique sur le récif. Ok, ici on est à Raïbavé, c'est une île très peu étudiée, écartée du Tahiti où l'eau est beaucoup plus froid. Moi je suis en charge d'analyser toutes les analyses quantitatives des substrats. Et pour ça on utilise la technique de photoquadra. Alors la technique de photoquadra, c'est une des techniques les plus utilisées pour les études écologiques. En gros, on va placer ces 30 photos à trois transectes différentes. Et après avec ça, on aura les données pour les analyses. Je regarde toutes les photos en détail et je trouve tout le corail. Et je les catégorise en fonction de son genre et aussi de sa forme. A voir comment cette communauté va changer avec la profondeur. Ici sur Raïbavé, pour le programme d'Hippope, les plongeurs sont allés plonger pour deux choses. D'une part pour prendre des photos qui permettent de caractériser l'habitat et de faire le lien entre l'environnement et la communauté corallienne. Et deuxième chose, c'est de faire des prélèvements de coraux qui vont d'une part nous permettre de faire un inventaire de la diversité en fonction de la profondeur. Et aussi d'essayer de mieux comprendre comment les coraux arrivent à descendre aussi bas, à des profondeurs extrêmes. Et comment ils arrivent à compenser le manque de lumière, sachant que c'est un des facteurs les plus importants pour la survie des coraux. Donc nous, dès que les coraux nous sont remontés en parachute en surface, ce qu'on va devoir faire assez rapidement, c'est prélever un petit bout de corail vivant et le mettre dans un tube d'éthanol. Donc il va permettre de conserver l'échantillon et ça, ce sera pour des futures analyses de génétique. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le morceau de corail. On l'étiquette avec le même numéro qui est attribué au tube qui va servir la génétique. Et ça, c'est un spécimen qu'on va conserver pour la collection et qui servira aussi à valider l'identification au niveau espèce. Donc là, dans tout ce qui a été remonté par les plongeurs, il y a déjà une chose pour laquelle on est super content et excité. C'est une espèce qui serait nouvelle pour la Polynésie, donc une nouvelle détection au niveau de la Polynésie française. Et c'est en plus des échantillons qu'on va pouvoir intégrer aux questions d'adaptation. Donc comme on l'a fait sur chaque île où on a travaillé, à Rêve-Availlé, on est allé intervenir dans l'école avec Héloïse pour parler du programme, des coraux. Et ensuite, on les a invités à venir visiter le Waï, voir le matériel et voir à quoi ressemble la vie avant d'un bateau d'expédition. Quand il expire, l'air, il va ici et il remplit ce petit sac. Un des boîtes et ça va être stocké peut-être à Montréal ou carrément au musée de l'histoire naturelle. Avant de quitter Rêve-Availlé pour Tahiti, on a décidé de prendre une journée, Guylain, moi et les enfants, pour aller visiter le motu piscine, qui est un motu qu'ils ont surnommé comme ça parce que son eau est d'une couleur, d'un bleu incroyable. Le sable est blanc immaculé et c'est vraiment un des plus beaux îlots qu'on ait vus depuis le début de l'expédition. C'était une belle parenthèse hors du temps avant de repartir dans le boulot et l'expédition. Sous-titrage ST' 501 Avant de repartir pour Type-T, on a fait un peu un check-up du UI. On a fait un peu le tour du pont et de l'intérieur, on a fixé deux, trois petites choses et on est prêt à partir. On attend de reprendre la mer, le UI est prêt. On a deux jours et demi, trois jours de nav pour atteindre Tahiti. Tahiti qui sera notre prochaine escale, l'escale technique, avant de finir à Makatea qui sera la dernière île du programme. Je suis content d'être venu aux Australes, je suis content d'avoir fait escale à Rêve-Availlé. C'est une belle île, une très très belle île et on a été bien accueillis. Il y a un art de vivre ici qu'il ne faut pas perdre, je pense, qui est assez inspirant, voire millionnaire. On ne vient pas ici tous les jours et j'espère que je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un art de vivre ici qu'il y a un art de vivre ici. Il ne nous mangera pas. Tietti, qui es-tu ? Oui, m'entends-tu ? Oui, que fais-tu ? Oui, non, que fais-tu ? J'ouvre des noix de coco.